... Bonsoir et bienvenue encore et toujours depuis le hangar 14 pour l'IA. L'honneur durant toute cette journée ici, la première manifestation du genre organisée à Bordeaux. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous allons parler de l'avenir parce que bien évidemment c'est ça aussi qui intéresse énormément lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a avec nous Anne-Laure Bedu, bonsoir, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes notamment en charge de l'innovation. On va voir dans un instant comment la région justement accompagne tout ce qui se fait en matière de start-up et Dieu sait si les start-up utilisent beaucoup ce qui est intelligence artificielle. Il y a avec nous Bertrand Moelle de Deski. Alors vous, vous êtes médecin, chercheur et surtout vous faites dans l'analyse d'imagerie médicale grâce à l'IA. Alors est-ce que l'IA va remplacer les médecins ? On en parle dans un instant. Avec nous également Erwann Simon de Sibler. Alors vous, vous faites dans le marketing prédictif. On va voir si bientôt, on vous dira tout ce qu'il faudra acheter grâce à l'intelligence artificielle. Et puis avec nous également Alban Sauvanet, bonsoir, de Dunforce. Vous faites vous dans la digitalisation du recouvrement. Donc voilà plusieurs domaines dans lesquels effectivement des start-up sont en train d'utiliser de façon tout à fait concrète l'intelligence artificielle. Mais avant Anne-Laure Bedu, j'imagine que lorsqu'on est en charge de l'innovation comme ça dans la région Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle et de start-up, ça vous touche bien sûr de très très près. Oui, oui, tout à fait. Ça me touche directement. Il faut savoir que la région Nouvelle-Aquitaine accompagne 110 entreprises, 110 start-up par an pour un budget de 8 millions d'euros environ et dont 60 appartiennent à l'économie du numérique et se servent effectivement massivement de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les start-up, c'est tout un ensemble pour nous. C'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser sur ces start-up parce qu'elles sont très prometteuses. On a parfois des pépites, des licornes. Ce qu'on appelle les fameuses pépites. Oui, voilà exactement. Et on en est très très fiers et on essaie de les accompagner au mieux et le plus loin possible, y compris avec l'accès aux investissements et aux financements. Mais en fait, une start-up, ça fait partie pour nous d'un ensemble de chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner le développement économique de notre région dans son ensemble à toutes les phases de création, c'est-à-dire depuis le concept jusqu'au développement, en allant jusqu'à l'internationalisation et de le répartir sur l'ensemble de notre territoire, toute la région Nouvelle-Aquitaine, de donner aussi ce goût et cette culture de l'innovation, y compris sur le numérique, qui est à la fois un outil pour nous, parce que toutes nos entreprises ont besoin du numérique, ça fait partie de notre programme Usine du Futur. Mais pour certaines entreprises, c'est vraiment le cœur de l'activité et ça, c'est vraiment très important. Est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine a des atouts en la matière ? Parce que bien évidemment, souvent, les start-up sont aussi adossés, accolés à tout ce qui est recherche, etc. Est-ce qu'en la matière, la Nouvelle-Aquitaine a des atouts certains à faire valoir ? Oui, on a des atouts présents et puis on a les atouts du passé, de ce qu'on a construit. Ça prend beaucoup de temps de créer un écosystème qui, finalement, permet à des laboratoires, à des universités, à des laboratoires privés, au monde de la recherche dans son ensemble, d'entrer en connexion avec le monde de l'entreprise, à la fois les TPE, les PME, les ETI et puis les grands groupes. Donc, ça a mis du temps de créer à la fois cette culture et puis aussi d'accompagner l'ensemble des filières. On a voté un règlement d'intervention il y a deux ans qui nous permet justement d'accompagner à la fois des filières d'excellence traditionnelles et puis des filières émergentes. Donc, on a une feuille de route qui est en fait assez ouverte, assez transversale et qui nous permet effectivement d'amener ce développement économique et des start-up vers le succès. En tout cas, on en a eu la preuve aujourd'hui. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de start-up qui ont pu effectivement présenter leurs produits. Alors, justement, on va commencer avec vous, Bertrand Moelle. Je l'ai dit tout à l'heure, de façon à vous titiller un petit peu, est-ce que l'intelligence artificielle va changer la façon de voir la médecine ? En tout cas, le médecin d'aujourd'hui n'est plus du tout, n'est pas du tout celui qui sera demain ? Alors non, moi, je pense sincèrement que le médecin d'aujourd'hui continuera à avoir une activité demain similaire. Elle sera plus efficiente, plus efficace. On améliorera le parcours de soins grâce à l'intelligence artificielle. Et l'idée n'est pas, quand on parle beaucoup, il y a un mythe sur l'intelligence artificielle qui va remplacer le médecin. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment pour supporter, aider le médecin dans ses problématiques quotidiennes pour lui permettre de donner un meilleur soin au patient. Alors, parlez-nous justement de ce que vous faites, vous, précisément avec Deski. Vous aidez à l'interprétation de l'imagerie médicale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on développe des solutions d'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale. On se spécialise dans l'échographie. Pourquoi l'échographie ? Parce que c'est une imagerie qui est facilement démocratisable. Et on a un grand besoin à l'heure actuelle de développer des solutions pour donner accès plus facilement aux patients à l'imagerie médicale. Et l'échographie, parce qu'elle est moins chère que les autres types d'imagerie et qu'elle est plus facilement portable, peut facilement répondre à cette demande. Et nos solutions, en fait, permettent à des médecins non spécialistes d'utiliser l'échographie pour analyser des problématiques médicales chez les patients. D'accord. Donc, un médecin qui n'est pas forcément spécialisé peut, grâce à vous, avoir au moins une idée très précise de l'image qu'il a sous les yeux, c'est ça ? Une idée et une interprétation de cette image qui soit similaire à celle d'un expert, par exemple, pour de l'échographie cardiaque et un cardiologue. Je fais juste un point, une remarque par rapport à la région. J'aimerais vraiment dire que je trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment un tissu, nous, par exemple, qui aide vraiment les start-up. On est aidé par Unitec. La région nous a soutenus financièrement. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour des sociétés comme la nôtre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui est responsable dans le cas où, effectivement, un diagnostic est programmé à partir de l'IA et que ça n'est pas le bon ? Parce que c'est ça. L'IA, c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Et notamment celle-là, c'est la question de sécurité, la question judiciaire, etc. L'IA fait une mauvaise interprétation. Qui est responsable ? Le médecin ? Vous ? L'interprétation, nous sommes responsables. Après, c'est toujours le choix du médecin. On est là pour lui donner des informations. Et en fonction de ces informations, lui, le médecin, choisit la prise en charge. C'est le médecin qui garde la responsabilité. On va essayer de voir un petit peu plus loin comment vous voyez l'intelligence artificielle et son rôle dans notre société dans les 5 ou 10 ans qui viennent. J'aimerais avec vous, Alban, que vous nous parliez d'un force digitalisé, le recouvrement. Ça, c'est votre truc à vous. 70 milliards de factures, c'est ça ? Et sur les 50% sont payés en retard, c'est ça ? Dans le monde, c'est même 700 milliards de factures. D'accord. Et une facture sur deux est en effet payée en retard, ce qui représente, par exemple, en Europe, à peu près 400 milliards de retard de paiement. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et l'intelligence artificielle permet justement d'aider les entrepreneurs et les entreprises à anticiper les délais de paiement. C'est-à-dire qu'on arrive avec les données... Comment l'intelligence artificielle peut anticiper le fait qu'une personne va payer sa facture en retard ? Comment c'est possible ? C'est justement toute la magie des données, qu'on va dire la magie. C'est un peu les études statistiques, tout ce qui est machine learning, donc l'apprentissage. Donc, on va récolter des données autour des factures, donc les dates de paiement, les échéances, les moyens de paiement, la façon de relancer, les canaux de distribution, etc. vont donner et apporter des données à notre modèle. Et à partir de ce modèle, on arrive à catégoriser une facture. Est-ce qu'elle va être payée dans 10 jours, dans 20 jours ? Jamais. Et ça, ça permet vraiment pour les entrepreneurs d'anticiper les problématiques qui vont se poser au niveau de la trésorerie. Oui, donc un entrepreneur qui, avec votre système, se rend compte que sa facture ne sera jamais payée, s'il utilise les services de l'entreprise en question, c'est que vraiment, il n'a rien compris au business. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, quelque part, une sorte de fichage ou de fléchage, voire de flicage un petit peu par l'intelligence artificielle ? On va plutôt accompagner l'entrepreneur. Ça veut dire que s'il voit qu'il y a un risque plus grand qu'un autre, il va peut-être demander un paiement plus rapidement, ou peut-être dès le début de la prestation, demander un paiement. Ce qui lui permet d'éviter d'être plus exposé et donc de sauver en tout cas son entreprise. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet tout ça ? C'est-à-dire que vous allez dans l'historique un petit peu d'entreprise, voir la façon dont elle a payé ses factures ? On voit dans l'historique, on voit dans toutes les données qu'on récolte, et on voit aussi dans la relation qu'il y a entre le fournisseur et son client, ce qui est parfois assez particulier. Vous remontez toute la chaîne, en fait ? Voilà. Le client, il peut payer tel prestataire plus rapidement qu'un autre, et c'est ce lien-là qu'on vient aussi relever et accompagner. C'est assez spécifique, ce couple, et ça permet d'avoir quelque chose d'assez précis, qui n'est pas juste l'analyse de est-ce que ce client va me payer ou pas d'un point de vue financier, mais c'est dans cette relation qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier qui va faire qu'on va être payé plus ou moins vite. Donc là aussi, c'est de l'aide à la décision, un petit peu comme pour l'hommagerie médicale tout à l'heure. C'est vraiment le sujet, oui. Erwin Simon, vous, c'est Cibleur, le marketing prédictif. Écoutez, allez-y, vous avez deux minutes. Tout simplement, aujourd'hui, quand vous allez sur un site e-commerce et que vous cherchez des produits, en fait, vous avez une accumulation d'offres qui est absolument incroyable. Vous avez des 90% de remises, vous avez des 50 euros offerts par-ci, par-là, et à peu près 95% du temps, les promotions qu'on vous propose, elles ne sont juste pas intéressantes pour ce que vous recherchez aujourd'hui. Donc en fait, l'intérêt de l'intelligence artificielle, ça va être dans une logique de simplifier l'expérience de l'utilisateur. lui permettre d'aller droit au but dans « Je souhaite acheter une télé. » Aujourd'hui, comment le site ou la marque va m'aider dans ma recherche d'un produit ? Je ne suis pas intéressé par un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray. Je vais chercher une télé. Donc cette logique de marketing prédictif, c'est d'être en capacité de comprendre l'utilisateur, comment il a l'habitude de se comporter et quels sont les produits potentiellement ou quelles sont les offres qui vont l'intéresser. Alors attendez, comment l'intelligence artificielle peut-elle savoir la façon dont je regarde l'atelier dans mon salon ? Alors, tout l'intérêt, c'est la data. C'est-à-dire que vous allez avoir de la donnée passée à la fois sur votre comportement, qu'est-ce que vous avez eu l'habitude de chercher précédemment, et vos données en temps réel. Potentiellement, vous êtes en train de chercher une télé, deux télés. Donc on sait que vous allez chercher cette gamme de produits. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on propose potentiellement les cinq meilleurs produits, ceux qui sont les mieux vendus ou ceux qui font la taille que je recherche, par exemple. Donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser à la fois la donnée temps réel, la donnée passée et d'améliorer la pertinence de l'information qu'on va proposer à la personne. Alors là aussi, ça pose quand même un problème d'encadrement et de sécurité, on va dire, personnelle. Enfin, moi, je n'ai pas forcément envie de savoir qu'il y a un système qui sait que je suis en train de chercher une télé ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je veux dire... Oui, c'est clair. Surtout qu'on va aujourd'hui... Comment vous réglez ça ? Vous qui développez justement quelque chose comme ça face à une problématique comme celle-là, la liberté individuelle. Oui, on est sur un segment qui est l'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la maille de l'utilisateur. On a essayé de comprendre des groupes d'utilisateurs qui cherchent la même chose. Et donc, en fait, en fonction de ces groupes-là, on va leur proposer des segments. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que précédemment, les personnes du marketing avaient pour habitude eux-mêmes de créer des segments de population selon si elle était CSP, si c'était une femme qui avait 18-25 ans. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va créer des segments qui seront limite incompréhensibles pour nous. Parce qu'il y a tellement de données, tellement de variables, qu'on va pouvoir rapprocher moi et vous sur un même segment parce qu'on va avoir un comportement identique alors que rien potentiellement pourrait nous rapprocher. Alors, il y a un des A de GAFA qui paraît-il est en train de développer un système qui permet de savoir concrètement avant que vous l'ayez fait ce que vous avez acheté. C'est vrai ou pas, ça ? C'est vrai et on y travaille aussi. Vous y travaillez ? Très bien. Alors, dites-moi ce que je vais acheter dans les 15 jours qui viennent. Alors, il y a qu'est-ce que vous voulez acheter et potentiellement quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour et quelle est la promo que vous êtes prêt à... Enfin, qui peut vous intéresser pour l'acheter ? Vous faites quoi dans ces cas-là ? Vous allez envoyer une alerte à la personne en question en disant, dis donc, vous n'auriez pas envie par hasard d'acheter quelque chose ? Non ? Ça marche comment, vous ? Ça peut être ça. Notre métier, c'est de dire si ce produit vous intéresse, en ce moment, on peut vous proposer 10 euros sur un produit. C'est donc la capacité à proposer une offre promotionnelle qui va lui permettre de déclencher l'achat. Spécifiquement à la personne ? À la personne, au produit, au bon moment. D'accord. Donc, notre métier, c'est vraiment l'offre promotionnelle. Donc, on est cerné, quoi. Non, je ne sais pas. L'objectif, c'est vraiment... Est-ce que vous ne craignez pas ? Parce que là, tout le monde va sur les réseaux sociaux faire des recherches, etc. Et très souvent, on se rend compte que quand on achète une paire de baskets, pendant 15 jours, on a des offres spéciales sur les paires de baskets. Et au bout d'un moment, ça énerve. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous ne craignez pas, justement, qu'il y ait une réaction un petit peu négative par rapport à ce trop ? Oui et non. C'est-à-dire que l'IA, elle doit justement faire en sorte de ne pas énerver les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui énerve, c'est quand on passe devant des vitrines de magasins, elles sont toutes à 50%. Et quand on va à l'intérieur, en fait, les produits que je veux, ils ne sont pas à 50%. Oui. Vous avez fait des soldes récemment. C'est assez... J'adore ce truc, mais... Non, il n'est pas en solde. Voilà. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Mais le sujet aujourd'hui, c'est quand même simplement d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Allez, nous avons 2, 3 minutes pour faire un petit peu de science-fiction ou pas voir dans les 10, 20, 30 ou 50 ans qui viennent. Dans les 5 ans qui viennent, parce que tout va très vite en matière d'intelligence artificielle. Anne-Laure Bedu, selon vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va transformer ou dans quel secteur va-t-elle changer la vie dans les 5, 10 ans ? Les 2 exemples qu'on vient d'entendre, là, montrent très bien que le domaine de la santé va être énormément impacté. Ça, c'est très clair. Le domaine du e-commerce, également. Et il y a un secteur, moi, qui me paraît intéressant aussi. Et c'était d'ailleurs affiché sur le programme. Nos recherches participeront à la transformation intelligente et responsable. Et je pense que l'avenir et le grand défi du 21e siècle, c'est d'une part l'intelligence artificielle et, d'autre part, la protection et la préservation du vivant pour permettre aux hommes de vivre bien sur cette planète. Et donc, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on n'a pas exactement des startups qui vont dans ce sens, mais on a pour ambition d'en accompagner et d'accompagner cette tendance. Allez, Bertrand, moi, ça doit vous satisfaire, ce qui vient d'être dit, l'importance de l'IA pour la médecine. Oui, donc là, j'en suis convaincu. Oui, j'imagine. On est vraiment au tout début. On a beaucoup parlé de données. Au final, l'intelligence artificielle marche vraiment avec les données. Dans le point de vue médical, en fait, il y a encore un peu de temps avant que tout l'ensemble des données soit... on puisse les traiter de manière correcte. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on soit capable de faire une médecine personnalisée pour chaque patient en fonction, en fait, de son parcours médical et de ses antécédents. Allez, rapidement. Je pense que dans les années à venir, c'est l'automatisation qui est un des gros sujets. Donc, l'automatisation, évidemment, des voitures aujourd'hui, mais pour le back-office, pour tout ce qui est dans les entreprises, ce qui va permettre de gagner du temps et de faire que les tâches les moins intéressantes soient... Facilité de travail. Facilité de travail, oui, exactement. Erwin Simon ? On a parlé e-commerce et Amazon. Le sujet, c'est les petits commerçants. Comment ils vont prendre le virage du digital et utiliser à la fois les données physiques et les données online qui vont faire qu'il y a un virage à prendre pour eux qui est très important. Et donc, il faut les accompagner dans cette transformation. Voilà pour cette soirée spéciale de Naya depuis le hangar 14 ici à Bordeaux. Naya, c'est donc le rendez-vous désormais annuel autour de l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ce qui a été dit aujourd'hui, si ça se trouve, ne sera plus valable demain, voire l'année prochaine, encore moins sûr. En tout cas, ça donnera l'occasion d'en reparler. Voilà, j'espère que ces quelques moments passés avec nous vous ont permis d'être plus intelligents et un peu moins artificiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada